Abonnez-vous sur les familles de la Colob TV Abonnez-vous ! 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 on ne peut pas entrer n'importe quoi c'est sécurisé il y a un pouvoir qui agit et quand tu arrives aussi dans une ambassade là où le pays est faible vous sentez cela déjà même si tu as besoin du visa, tu sais déjà là où tu vas aller par rapport à l'ambassade tu peux déjà comprendre là où tu vas aller l'ambassade représente les pays Alléluia Dieu aussi quand il élève une personne quand il les reçoit il va te donner, il va t'accorder les capacités pour confirmer réellement qu'il est avec toi Amen l'évangile, on ne presse pas l'évangile sans l'auteur ou le promoteur de l'évangile Alléluia quand on presse Jésus on doit aussi on doit aussi voir Christ Amen qui est le Christos quand on presse Jésus on doit aussi présenter Jésus Amen sinon tu vas risquer de parler d'un Jésus qui ne vit pas d'un Jésus qui est mort d'un Jésus qui ne se manifeste pas Alléluia Alléluia c'est pourquoi Dieu l'aimait nous avons besoin des dons spirituels à l'église nous sommes obligés de manifester des dons spirituels à l'église dans nos vies parce que les dons spirituels vont apporter beaucoup d'intérêt dans ta vie chrétien et l'église Amen c'est doté de provision de Dieu dans ta vie quand tu les touffes quand tu les combats salut tu te combats toi-même Amen laisse moi te dire encore une chose chaque vie chrétienne commence avec ce que moi je dis un miracle chaque vie chrétienne commence par un miracle Amen je lis dans la Bible et j'ai compris que beaucoup de personnes la majorité des personnes que tu avais appris piremées ça a toujours commencé par un miracle Amen tu as dit pour confirmer la personne qui t'a appelé Alléluia J'ai dit quand je vois comment Moïse était appelé je vois que toute chose a commencé par un miracle quand je vois comment Joseph était appelé ça a commencé par un miracle quand je vois le pote la pote de Paul comment il a commencé ça a commencé par un miracle viens mesdames Seigneurs demande à la personne qui est à côté de toi comment ta vie chrétienne avait commencé n'aie pas c'est une question facile comment t'as vu prêter la réponse Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur c'est très important nous pressions la Bible et nous aimons suivre la Bible ou la parole de Dieu Alléluia quand je parle des dons spirituel bien aimé dans le Seigneur c'est pour dire que l'église doit être équipée laisse moi te dire Jésus Christ il est venu pour nous sauver Amen c'est l'autre il est venu pour nous sauver mais le Saint-Esprit il est venu pour nous donner des dons spirituel Amen Jésus nous a sauvés et le Saint-Esprit est venu pour nous accorder les dons spirituel c'est-à-dire le Saint-Esprit présente les dons spirituel il faut l'avant que Jésus passe dans ta vie et après le Saint-Esprit va venir accomplir les restes Amen c'est-à-dire le Seigneur Jésus je le répète encore il est venu pour nous sauver et le Saint-Esprit est venu pour nous accorder les dons spirituel Amen je vais encore ajouter une chose Jésus notre Seigneur il a amené les royaumes de Dieu sur la terre Jésus a amené les royaumes de Dieu sur la terre mais le Saint-Esprit est venu pour équiper les royaumes avec les dons spirituel Amen lui il amène les dons spirituel il amène les royaumes sur la terre et le Saint-Esprit vient il est qui le royaume Amen donc ça dit il y a une collaboration Amen les dons spirituel c'est encore quoi nous n'avons pas beaucoup de temps je voulais c'est-à-dire beaucoup de choses et le Seigneur va nous faire grâce nous aurons le temps de prier et je sais que le Seigneur va réveiller ce qui devrait dans ta vie Amen si nous regardons dans l'arche de l'alliance il y a au moins trois signes qui étaient à l'intérieur trois signes que Dieu avait placé dans l'arche c'est-à-dire il y a la table de la loi il y a aussi la main cachée il y a aussi la main il y a aussi le bâton d'arôme Amen c'est-à-dire ces trois signes-là a une très grande importance c'est-à-dire quand nous voyons la table de la loi cela représente la parole ce sont des choses qui doivent rester dans l'église de Dieu nous avons d'abord la table de la loi qui représente la parole de Dieu dans l'église Amen et nous voyons encore la main la main qui représente Dieu le met le fruit de l'esprit et le bâton d'arôme qui représente le pouvoir de Dieu dans l'église c'est-à-dire il y a la parole il y a le fruit de l'esprit il y a aussi le pouvoir de Dieu Amen Amen Bien-aimé dans le Seigneur cela est très important bien que dans le Seigneur c'est-à-dire tant si je parlais de cela je voudrais dire que la parole de Dieu dans l'église ce n'est pas seulement dans la dimension de la parole Amen cette parole c'est faite aussi chère cette parole doit aussi avoir une dimension de toucher Amen Jésus l'entretien dans le livre de Jean chapitre 20 verset 21 il a dit quand mon père m'a envoyé moi aussi je vais vous avoir j'ai dit comment Dieu avait envoyé Jésus Dieu avait envoyé Jésus avec toutes les puissances avec toutes les capacités signes à tirer Amen Jésus n'était pas à tirer Jésus était signes à tirer c'est pourquoi ta vie aussi ne doit plus rester à tirer tu vas aussi connaître le signe à tirer dans ta vie Amen Amen Bien-aimé dans le Seigneur quand je parle de la parole je touche encore le fruit de l'esprit et le pouvoir ou les dons spirituels cela a une grande importance Amen quand nous voyons le fruit de l'esprit dans le livre de Galax chapitre 5 verset 22 Amen le fruit de l'esprit quel représente le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit représente ce que Dieu est Amen je répète encore le fruit de l'esprit représente ce que Dieu est Amen Dieu est amour c'est pourquoi ça commence avant par l'amour le reste sont des enfants de l'amour là où il y a l'amour il y a d'autres aussi manifestations du fruit de l'esprit Amen j'ai dit le fruit de l'esprit nous montre comment Dieu est Amen et le temps spirituel nous montre ce que Dieu a Amen ce que Dieu est et ce que Dieu a Amen ou ce que Dieu préfère c'est ça les deux niveaux Amen c'est à dire avant de recevoir ce que Dieu a et pour l'amour recevoir ce que Dieu est est-ce qu'on se comprend on se comprend avant de recevoir ce que Dieu a il faut d'abord commencer par recevoir ce que Dieu est Amen c'est pourquoi une personne ne peut pas aimer ce que tu as s'il ne veut pas aimer ce que tu es Amen ça serait comme les Africains nos frais africains ils ont besoin de ton argent mais ils n'ont pas besoin de toi Amen si tu envoies l'argent tu pars par là ils sont toujours contents Amen tu peux rester ici mais en envoyant l'argent tu seras toujours un homme je connais un ami il est parti au Congo visiter sa famille et ses frères vont se réunir avec lui pour lui dire que non pourquoi tu es venu l'argent que tu as dépensé tu pouvais envoyer ça ça aurait beaucoup aidé tu as payé les billets tu as payé l'hôtel et tu vas beaucoup gaspiller à quoi sert tout ça il fallait rester là-bas et envoyer ton argent Amen ça ce sont nos familles ça ce sont les réalités que nous vivons Jérémie ils n'ont pas besoin de toi mais ils ont besoin de ce que tu as Amen Amen de même façon aussi beaucoup ont besoin de ce que Dieu a mais ils ne veulent pas aussi manifester ce que Dieu est Amen D'autres choses commencent par là D'abord ce que Dieu est c'est là où tu dois commencer Amen manifester le fruit d'amour quand tu commences à manifester le fruit de ce que tu es c'est à dire tu es en train d'attirer les dons spirituels Amen oui bien aimé dans le Seigneur c'est très capital c'est très important si Dieu a prévu les dons spirituels pour son église parce qu'il veut que l'église soit signatée il veut que l'église montre que réellement c'est l'église c'est Dieu Amen Amen c'est pourquoi je disais une personne qui commence à vivre le tiède sans vivre le tiède de la Bible bien aimé un moment donné il pourra abandonner Amen Amen les dons spirituels ont une très grande importance bien aimé si Jean-Deph n'avait pas manifesté les dons spirituels il allait mourir en prison Joseph allait mourir en prison je prie pour une personne que tu manifestes les dons spirituels enfin que tu sois libéré dans cette prison enfin que ta famille soit libérée dans cette prison enfin que tes enfants soient libérés dans cette prison bien aimé tant je ne sais pas manifester les dons spirituels la prison était prise Amen bien aimé la déstallée si Jean-Déon n'avait pas manifesté les dons spirituels il allait mourir esclave Amen esclave et je prie encore pour toi toutes tes choses partout où on a rendu ta vie esclave ta famille tes enfants que tu manifestes les dons spirituels enfin que tu sois de l'esclavagisme bien aimé dans le Seigneur les dons spirituels a une très grande importance à notre vie ça délibère beaucoup de personnes dans la Bible même si nous voyons Daniel c'est à l'Italien s'il n'avait pas manifesté les dons spirituels imaginez ce qui lui avait arrivé Amen Amen je vais donner trois exemples et nous allons prier Amen nous prenons nos bibles maintenant nous allons lire nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 à partir du verset 6 nous allons lire seulement jusqu'au verset 10 pour ne pas prendre beaucoup de temps nous avons la saine saine Amen rapidement s'éveillez vous nous allons lire rapidement on va donner ces trois exemples et nous allons changer autre chose voilà un, deux, trois trois oui je suis surversé ici moi je suis surversé les Jules j'ai répondu si vous allez ce mellan je et qui s'est écrite et qui te dit donne-moi la voix tu l'auras dans ta main et 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 tu l'auras dans ta main Amen Amen Et nous avons la parole au lycée Il y a l'événement de la Seigneur Le don spirituel a une très grande importance dans la vie et dans l'Église Amen Il y a des âmes qui ne gagneront jamais qu'avec les paroles simples Amen Il y a des âmes que tu vas prêcher prêcher et resteront toujours les mêmes personnes Alléluia Mais chaque fois que le don spirituel se manifeste Bien le bien dans la Seigneur ça ouvre une très grande importance pour gagner des âmes Ecoutons ce qui se cache dans ces paroles Ceci avait raconté cette femme Le but de Ceci c'est de sauver cette femme Amen Mais quand il raconte cette femme Il va Ceci va lui demander de l'eau Donne-moi quoi ? Et ceci va dire à Ceci Tu es juif Moi je suis sans variette J'ai dit Il y a une barrière On ne s'attend pas Et ceci va encore regarder cette femme Il dit Ceux qui connaissaient C'est lui qui t'a demandé de l'eau C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau La femme la regarde Jésus Dis-moi Tu es qui ? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob ? Jésus Dis-moi Qu'est-ce que je peux encore dire à cette femme ? Amen Jésus A parlé A parlé A cette femme Rien n'a changé Cette femme Elle était toujours Bien aimée Et Incrédie Allez Amen Et Un moment donné Jésus Va laisser La dimension De la parole Pour entrer Dans les signes A tirer Pour manifester Les dents Et Tout ce que j'ai parlé Ça n'a pas sauvé Cette femme C'est que j'ai besoin D'une autre dimension Jésus Va regarder cette femme Il dit Appelle ton mari Appelle Amène-moi ton mari ici La femme va dire Non je n'ai pas le mari Jésus dit Oui tu dis la vérité Parce que Tu es avec ça Et celui qui est même Dans ta maison En train de manger Il n'est pas aussi Ton mari Et la femme Va regarder Jésus Il dit Ah Tu es ton fête Jésus était tu Et maintenant Quand les tours Spirituelles Se manifestent La femme va dire Que non Tu es un prophète Amen Parce que la dimension A changé Amen Et Jésus Va enfin Gagner Cet âme là Alléluia La femme Quand il a Elle a compris Que non Cet homme N'est pas seulement Un juge Mais c'est un prophète Cet homme N'est pas seulement Un juge Mais c'est l'Église La Bible dit Elle a abandonné Sa vie Pour la crie Amen Elle a abandonné Sa vie En ciel Elle va aller Dans la ville De sa Marie Pour annoncer La parole Vous dites Venez voir Un homme M'a parlé Tout est ma vie La Bible dit La Bible de sa Marie Est-ce que le don spirituel S'est manifesté Laisse moi te dire Chaque fois Que le don spirituel Ne se manifeste pas L'homme transpire Et chaque fois Que le don spirituel Se manifeste L'homme respire Amen Jésus Quand tu manifesteras Par le don spirituel Tu vas forcer des choses Alléluia Tu vas forcer des choses Tu vas transpirer Mais quand Le don spirituel Se manifeste Tu respire Amen C'est quand une personne Qui va quitter mon terreau Pour aller à ma lait à pied Et une autre Elle va utiliser la boitier C'est ça A privé l'image Jésus Quand Tu le manifestes Par le don Bienvenue Tu vas transpirer Oh je prie pour une personne Tu ne vas plus jamais transpirer Tu ne vas plus jamais transpirer Toi tu vas commencer à respirer Les choses qui étaient difficiles Le Seigneur Va les rendre facile Parce que le temps est arrivé Que tu dois manifester les dons spirituels Le temps de transpirer Est fini pour toi Le temps de transpirer Est fini pour ta famille C'est le temps pour toi maintenant T'es respiré Tu vas respirer Tu as pris toi de transpirer Tu as beaucoup souffert Tu as transpiré Laisse-moi te dire La parole de cette journée Elle ferit Vous dédonnez les dépôts Vous dédonnez C'est le temps de respirer Alléluia Alléluia Bien aimé la France La Marité Sans la manifestation des dons Elle allait rester la même personne Alléluia Je donne encore deux exemples Dans le livre de Jean chapitre 1 À partir du verset 46 Nous écrivons ce Nous connaissons l'histoire de Nathanael Amen Nathanael La Bible a dit Philippe l'avait raconté Il a dit Mon ami J'ai trouvé l'Église Que la Bible a parlé Et Nathanael va regarder Philippe Qui est ce Christ Il est où ? Lui va lui dire C'est Nazareth Il dit Ah Quoi de bon à Nazareth C'est-à-dire Nathanael A minimisé Jésus Sans d'abord avoir vu Jésus Alléluia Il n'avait pas encore vu Jésus Mais il l'a déjà décraté Il l'a déjà fini Dans nos vies aussi Cela s'efface Il y a des gens Qui ne les connaissent pas Mais ils sont déjà finis Il n'est donc parfois même pas raconté Mais ils n'ont déjà fini avec vous Alléluia Quand on parle de toi Il va commencer à jeter des mauvais langages contre toi Comme s'il te connaissait Alléluia Voilà Il dit Je suis fatigué J'ai utilisé toute la Bible Mais je n'étais pas convaincu Maintenant Viens et toi Quand Nathanael arrive Jésus le regard Il dit Voilà un nom qui vient Nathanael regarde Jésus Il dit Tu me connais Jésus Jésus Il résiste encore Tu me connais D'où Alors Jésus Va manifester Le nom de la réperation Pour lui Quand il était encore Sous le filet Là où tu t'es caché Moi je travaillais Je travaillais J'avais déjà vu Tiens Bon Ça c'est l'église Moi je croyais Que je me t'ai caché Mais oh Il y avait une personne Qui m'a failli Viens et m'a l'église Viens et m'a l'église Quand les dons spirituels se manifestent Viens et m'a l'église Les choses Prennent une autre dimension Quand les dons spirituels se manifestent Il y a plus de résistance Quand les dons spirituels se manifestent Ça facilite les choses C'est pourquoi j'ai été fruit Viens et m'a l'église De manifester les dons spirituels Alléluia C'est un actif Que Dieu avait donné Pour son église Et Jésus Va dégrader la trahé L'église L'église Oui Tu es l'église Maintenant c'est quoi ? Parce que les dons spirituels se manifestent Alléluia Et Jésus va encore lui Oui Ça c'est que des petites choses que tu entends Avec sa toute force Il n'avait pas réussi Il a essayé devant Pharaon L'humain Le peuple de Dieu Parce que Dieu a dit Pharaon va lui dire Qui est ce Dieu ? Je l'humain Amen Et au 7ème chapitre Du livre de l'Exode Dieu va dire à Moïse Entre dans une autre dimension Change cette dimension Avec cette dimension Tu ne resteras pas Dans le livre de l'Exode Chapitre 7 Là maintenant Moïse Va utiliser les dons de produits Je loue les dons de miracles Alors Pharaon Va dire Hum J'ai affaire Pas à une petite personne Alléluia J'ai affaire à Dieu Bienvenue dans le Seigneur Quand Pharaon voyait Moïse Il croyait que Moïse Il avait volé sa magie Il croyait que Moïse utilisait sa magie La magie qu'il avait pris Dans sa maison Mais Mon Adonai Quand il a compris Que c'était une dimension Qui dépasse la magie Alors Pharaon a compris que non On a une personne Si matinelle Ici à l'Égypte Alors Pharaon Commençait à trembler devant Moïse Alors Les magiciens Commençait à trembler devant Moïse Laisse-moi de lui Bienvenue Si tu continues A vivre naturellement Bienvenue Les anciens vont te faire taire Si tu continues A vivre naturellement Bienvenue Tes enfants Faut continuer à souffrir Si tu continues A vivre naturellement Les pauvres Resteront fermés C'est le temps C'est le temps De manifester C'est le temps C'est le temps De changer d'animation C'est le temps C'est le temps C'est le temps C'est le temps L'histoire Le jour Le jour où tu vas commencer La Bible Le temps Le temps Je le disais toujours Guérison miracle C'est le temps 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 Il se prépare déjà En conséquence Amen Il faut aimer la chose Pour que la chose La chose La aussi t'aime Il faut pas ignorer cela Quand tu l'ignores Il t'ignore aussi Alléluia Acclamons le Seigneur Au Seigneur Abonnez-vous Abonnez-vous Les amis de la call-off tv Les amis de la call-off tv